Ligne droite Très haut, très haut Il y a une place pour nos idées Vue de haut Puisque dans notre vue de haut, nous avons décidé de parler du pape François qui ne ménage pas toujours ses fidèles occidentaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de questions qu'il aborde sans ménagement. La question migration, en décembre dernier par exemple, le pontife a comparé les camps de réfugiés à des lieux de détention, de torture, d'esclavage créés par cette civilisation développée qu'on appelle l'Occident. Sur l'île grecque de Lesbos, le pape François a appelé à en finir avec un naufrage de civilisation. Encore une fois, il a comparé la mer Méditerranée à un cimetière froid sans pierre tombale. Il y a deux jours, à noter, le Vatican a d'ailleurs annoncé que le pape François avait fait un don de 100 000 euros en faveur des migrants coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Autre question, question vaccin. Le 15 septembre dernier, le pape François a critiqué les cardinaux qui ne voulaient pas se faire vacciner contre le Covid-19. Il les a qualifiés tout simplement de négationnistes. Il y a quelques négationnistes parmi nous, a-t-il ajouté. Alors un peu plus tôt en août, il avait déjà affirmé que se faire vacciner est un acte d'amour et un moyen de promouvoir le bien commun. On apprend d'ailleurs, d'après un média américain d'information catholique, le National Catholic Register, que le pape François a rencontré deux fois secrètement le PDG de Pfizer, Albert Bourla, en 2021, avant de rendre la vaccination obligatoire au Vatican. Et puis il y a aussi la question du rite ancien. Vous le savez, on en a déjà parlé ici. Le 16 juillet dernier, le pape François promulguait le motu proprio tradiscus sionis custodes, une réforme du semorum pontificum promulguée en 2007 par Benoît XVI, qui lui permettait au rite ordinaire et extraordinaire de cohabiter en paix. La raison donnée par le pape, le danger de communautés parallèles autour de l'ancienne messe qu'il perçoit comme des foyers d'opposition au concile Vatican II. En gros, il ne veut pas un État dans l'État. Donc, alors qu'aujourd'hui, ces catholiques qui appliquent le rite ancien sont clairement la partie la plus dynamique de l'Église, avec des prises de positions très tranchées, disons-le, parfois modernistes ou progressistes. Le pape est-il encore compris de ses fidèles ? C'est la question que l'on veut aborder avec Jean-Louis Tremblay, mais avec notre invité Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour. Vous êtes journaliste, critique littéraire, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et vous avez écrit ce livre il y a quelques années maintenant, Église et immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de la civilisation européenne. On est vraiment dans notre sujet, aux éditions Presse de la Renaissance. Alors, pour revenir sur cette distorsion que vous aviez déjà abordée dans votre livre, entre le pape et notamment la question migratoire, là, ça continue. Il continue. Oui, ce n'est pas très surprenant. C'est vraiment un leitmotiv de ce pontificat depuis le début, à tel point qu'on a l'impression, parfois, j'ai été rejoint sur ce constat d'ailleurs par le philosophe Pierre Manant dans un très bon article qu'il a publié dans la Nef, qu'on a l'impression que l'accueil inconditionnel des migrants deviendrait le critère ultime de catholicité, le signe qu'on est un bon catholique. Ce qui est quand même un peu... Le migrant et le pauvre, en fait, de l'éturgie. Alors, en fait, moi, je développe dans un livre qui paraîtra cet automne, qui revient sur cette question en l'élargissant à la question de l'universalisme, l'idée qu'en fait, on est en train de voir l'émergence d'une véritable théologie du migrant. D'ailleurs, dans un livre d'entretien avec Dominique Volton, il est paru il y a deux ans, je crois. Le pape, dès les premières lignes, il disait « Notre théologie est une théologie de migrants ». Et effectivement, le migrant est en train de devenir, pour la religion, pas la religion catholique, pour un certain nombre de hiérarches catholiques, ce que le prolétaire était pour le marxiste d'autrefois, c'est-à-dire la figure rédemptrice par excellence, celui qui est censé apporter le salut à l'humanité en incarnant l'unité de la famille humaine, qui est un grand leitmotiv de l'Église post-Vatican II. D'ailleurs, il y a un symbole de ça qui est très très fort, c'est que le pape a inauguré, je crois, il y a un an ou plus, au Vatican. Il a fait placer dans le grand escalier d'honneur un grand crucifix, où la figure du Christ était remplacée par un gilet de sauvetage de migrants récupérés en Méditerranée. Donc, il y a quelque chose de très fort là. Oui, mais il y a de quoi, franchement, quand il accuse la civilisation occidentale, les fidèles occidentaux, de civilisation développée, de torture, d'esclavage, ce sont des mots très très forts. Il a dit aussi un naufrage de civilisation. Et donc, en fait, il l'accuse, sa propre, je sais dire, ses fidèles aussi. Alors, il y a une propension déjà très forte chez le pape François, en dehors de cette question, de manière très générale, à considérer que tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, y compris sur une question qui n'est pas une question de foi, comme la question des migrants, comme la question des vaccins, à les traiter comme des hypocrites, des hérétiques, leur jeter la pierre de manière extrêmement violente, ce qui est, effectivement, pour un pontife, un tout petit peu choquant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un mélange des gens chez le pape assez embêtant sur cette question, c'est-à-dire qu'il appelle à un digne traitement des personnes. C'est tout à fait normal, il est dans son rôle et les personnes n'y trouvent rien à redire. Mais à partir de là, ça dérive très vite vers des préconisations politiques nous demandant d'ouvrir nos frontières très largement, demandant au gouvernement d'appliquer telle ou telle mesure d'accueil inconditionnel, de donner, par exemple, aux clandestins exactement les mêmes droits qu'aux immigrés légaux, des choses comme ça qui sont directement politiques sur lesquelles on est absolument en droit, même en tant que fidèle catholique, de ne pas être d'accord et de dire, d'un point de vue du bien commun, ça nous paraît irraisonnable, ça nous paraît imprudent, ça nous paraît pas praticable. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, quand on sort ce genre d'argument, le pape très facilement sort les grandes orgues, nous dit que nous manquons à la charité, que nous sommes de mauvais chrétiens, voire pas des chrétiens du tout. Et là, je pense qu'il y a un registre de stigmatisation qui est tout à fait illégitime de la part du souverain pontife. Oui, qui est censé accueillir tous ces brebis. Jean-Louis Tremblay. Oui, alors, effectivement, ça n'est pas, le pape n'a pas un rôle facile dans la mesure où sa doctrine se base tout de même, il faut y revenir, sur les évangiles et qu'il est dit dans l'évangile selon saint Matthieu, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Et cette phrase est en train de devenir véritablement le corpus, le corpus de ce que veut faire François. Elle est totalement hypertrophiée et sortie de son contexte. Et vous avez raison de dire, Laurent, que le souverain pontife, qui est à la fois un chef spirituel et un chef temporel, a tendance à sortir du spirituel pour basculer très et trop vite dans le temporel. Je ne pense pas qu'il ait de leçons à donner à des États, même si le Vatican est une cité-État. Et je trouve que quand il a commencé son discours avec naufrage de civilisation, je dis tiens, une quelle mouche l'a piqué, peut-être que me dire que c'est le naufrage de la civilisation européenne ce qui est en train de se passer, parce que tout de même c'est le candestin. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il a dit, c'était non à la civilisation. Il fallait tous les accueillir et moi, ce que je ne comprends pas, mais qui est un classique, de l'Église, c'est que l'Église interdit le suicide individuel, mais, en tout cas, dans le cas de François, encourage le suicide collectif. Parce que ce qui est en train de se passer, on est bien d'accord que ce naufrage de civilisation, c'est plutôt un suicide de civilisation et c'est de notre propre fait à nous, Européens. En fait, pardon, si je puis me permettre, je pense qu'on est en train d'assister au suicide ou au naufrage de la notion de bien commun dans la pensée ecclésiale. c'est-à-dire que le bien commun est réduit au bien de la personne. Alors, effectivement, si le bien commun c'est juste le bien de la personne, il faut que tous les gens soient accueillis. Si on considère le bien commun dans sa conception classique, qui est aussi le bien commun des sociétés, pas seulement des personnes, mais le bien commun des personnes à travers le bien de la société, et bien là, effectivement, la notion de la survie d'une civilisation devient importante, mais malheureusement, c'est une notion qui est complètement étrangère à toute une forme de pensée ecclésiale et notamment au pape qui n'emploie toujours que de manière assez méprisante avec des guillemets de distanciation toutes les notions de société chrétienne, de civilisation chrétienne, de chrétienté. C'est quelque chose vis-à-vis desquels il a une profonde défiance, voire une forme de mépris. Jean-Louis Tremblay, d'ailleurs, moi je voudrais rebondir sur votre notion de suicide de la civilisation, selon vous, prenez par le pape François. C'est vrai que par exemple le fait de mettre de côté le rite ancien et donc ce dynamisme parce qu'aujourd'hui les plus dynamiques sont les catholiques qui appliquent le rite ancien, le rite traditionnel et là de les considérer comme des foyers d'opposition au Vatican, c'est encore une fois une forme de suicide puisqu'on aurait pu penser, on pourrait penser que peut-être que l'avenir de l'Église serait aussi de ce côté-là. Alors c'est justement ce qui l'embête. Je pense que là on a affaire à quelque chose de très idéologique, c'est-à-dire qu'on a la réaction d'arrière-garde autour du pape d'un vieux clan post-conciliaire qui constate que effectivement ce qui attire les jeunes aujourd'hui et ce qui suscite des vocations et ce qui suscite des conversions, d'ailleurs c'est assez drôle de le noter y compris chez les musulmans, c'est le rite traditionnel et donc il y a une réaction d'une forme de panique morale devant ce constat parce que clairement on n'est pas dans une réalité qui conforme des a priori pastoraux mais qui sont des a priori idéologiques. J'ai été très frappé parce que Lacroix citait dans son édition hier une interview du pape de 2016 dans lequel il disait au père Spadaro je crois je cherche toujours à comprendre ce qui se cache derrière l'adhésion des jeunes au rite traditionnel qui est vraiment pour le pape un mystère je cherche à comprendre ce qu'il y a derrière cette rigidité alors évidemment si on part du principe que l'attachement à la liturgie traditionnelle est une rigidité la réponse est dans la question ou que le sacré est une rigidité je crois qu'il y a vraiment une position qui est terriblement idéologique et qui arrive qui débouche sur ce scandale qui est un scandale pour les traditionnalistes mais très au-delà moi je connais beaucoup de catholiques qui n'ont rien à voir avec la pratique traditionnelle et qui sont pourtant choqués voire vraiment scandalisés par l'attitude du pape c'est à dire qu'il en vient à considérer une partie de ses fidèles comme des ennemis qu'il faudrait finalement éradiquer puisque c'est ce que dit le motu proprio c'est à dire qu'il faut leur accorder ce rite juste le temps que ça disparaisse c'est toujours finalement on retrouve la même chose avec les vaccins et avec la question migratoire c'est à dire que c'est ce que vous disiez tout à l'heure ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des ennemis et sont exfiltrés en fait oui moi ce que je je trouve vraiment le contraste frappant avec le précédent pontificat il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé lors du premier serment public de Benoît XVI il avait dit je ne suis pas là pour appliquer mon programme je suis là pour transmettre la parole de Dieu et on a en revanche l'impression vraiment que le pape François est là pour appliquer un programme un programme personnel ses idées alors il a une idée particulière sur le rite traditionnel qui est par ailleurs totalement contradictoire avec celle de Benoît XVI et puis par ailleurs lui le pape François dans sa première homélie devant les cardinaux dans la chapelle Sixtine a eu cette phrase qu'à l'époque on avait trouvé formidable qui dit il ne faut pas que l'église se transforme en ONG mais le problème c'est qu'il est en train de la transformer en ONG parce que non seulement il applique une idéologie personnelle mais il applique une idéologie personnelle où le sacré le surnaturel est souvent très absent si vous prenez le fameux discours aux ambassadeurs où il a été question à la fois du vaccin et des migrants entre autres choses mais aussi où le pape a condamné à juste titre la cancel culture il y a une vague mention de Dieu dans la dernière phrase et c'est vrai que sur cette question vaccinale et au-delà sur la question de la pandémie moi je suis absolument stupéfiée par le fait que le pape depuis le début de cette crise a une approche de la pandémie qui est purement sanitaire c'est à dire que moi je me suis dit au début bon on a une pandémie mondiale choc sans précédent l'église va pouvoir afficher sa différence en montrant en donnant une lecture surnaturelle de l'événement et non là c'est distantation sociale le vaccin est un acte d'amour Jean-Louis Tremblay oui comme nous l'avons dit précédemment je crois que ce pape est pétri de contradictions il est lui aussi un adepte en même temps suicide personnel interdit et suicide collectif encouragé je l'ai déjà dit en ce qui concerne l'émigration mais là c'est pareil puisque nous avons un pape clairement issu à l'origine de la théologie de la libération qui est en train de la changer on l'a transformé en théologie du migrant comme l'a dit Laurent mais qui est un pape de gauche disons-le disons les choses telles qu'elles sont en tout cas progressiste à tout le moins et qui fustige l'argent roi à juste titre qui fustige le capitalisme et le libéralisme financier à juste titre encore mais qui dans le même temps dit il faut se vacciner rencontre le patron de Pfizer et finalement c'est le jeu du big pharma et il tient le même discours que le patron de Pfizer au passage puisque récemment le patron de Pfizer a parlé également d'actes d'amour dans la vaccination donc on retrouve même les mêmes éléments de langage oui alors sauf qu'un acte d'amour qui n'est pas consenti ça s'appelle un viol mais ça c'est une autre chose ce qui est assez étonnant dans cette affaire c'est que d'une part effectivement il y a une confusion des ordres parce que le pape a autorité sur ses fidèles sur évidemment les sujets de dogme et les sujets qui touchent à la foi mais pas sur les sujets de société c'est-à-dire que le pape a tout à fait le droit comme n'importe qui de nous donner son avis sur le vaccin mais ça n'est qu'un avis et donc cette manière de stigmatiser les fidèles qui ne seraient pas d'accord avec lui est tout à fait hors de propos et puis il y a quelque chose qui à mon avis devrait faire partie intégrante du combat de l'église aujourd'hui pour une humanité intégrale c'est le respect de la conscience individuelle c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus moutonnières de plus en plus matriculaires de plus en plus totalitaires sous une forme doucereuse et il me semble que s'il y a une voix qui devrait faire entendre la responsabilité individuelle de chacun et le droit de chacun à exercer librement sa conscience ça devrait être l'église or là on nous dit non non vous n'avez pas à réfléchir obéissez vaccin obligatoire pour tout le monde il n'y a pas à discuter donc là je pense qu'on est vraiment dans une forme de je vais employer un mot un peu fort mais de trahison de l'esprit du catholicisme effectivement vis-à-vis d'une forme de là aussi l'expression est forte mais elle n'est pas de moi elle est de Jacques Maritain qui l'employait dans un livre qui s'appelle le paysan de la Garonne qu'il a publié en 1966 Jacques Maritain qui était plutôt un catholique très progressiste mais qui était assez horrifié par la façon dont le concile Vatican II se déroulait concrètement dans la vie de l'église et qui disait à cette époque là on est en train d'assister à un agenouillement de l'église devant le monde et franchement souvent quand on entend le pape François c'est l'impression que ça donne malheureusement est-ce que je peux intervenir allez-y je crois qu'il ne faut pas oublier que le pape n'est pas tout jeune je crois qu'il marche vers ses 85 ans qu'il appartient effectivement à cette petite clique post-conciliaire de Vatican II et qu'il est resté braqué sur ce mode de pensée mais à mon avis il se trompe il se trompe pourquoi ? parce que clairement à mon sens je ne suis pas un spécialiste de la doctrine mais en tout cas je peux observer la réalité il y a aussi une sorte de clientélisme dans le discours du Vatican c'est-à-dire qu'il n'échappe à personne que nous sommes en plein bouleversement démographique qu'en 2050 selon toutes les projections un homme sur trois à la surface de cette planète sera d'origine subsaharienne et que clairement les oies de demain se trouvent aujourd'hui sur le continent africain donc il y a peut-être un pari sur l'avenir en ouvrant les portes de l'Europe aux migrants et notamment à ceux qui viennent d'Afrique mais là où il se trompe c'est que ces migrants qui viennent d'Afrique soit Camerounais ou Congolais ou autres ont souvent la foi mais ils ont foi en une église qui prêche le surnaturel et donc l'abandonner est un une erreur et deux ce sont souvent des populations qui rejettent totalement le vaccin donc ça amuserait qu'il aille complètement dans le mur Jean-Louis Trommer on va laisser très rapidement Laurent Naudrieu répondre parce qu'il faut qu'on conclue oui oui effectivement je pense qu'il y a il y a parfois de manière implicite mais parfois explicite de la part de certains prélins une sorte de calcul à la terra nova c'est à dire que de toute façon l'Europe a fait son temps cette population européenne de souche qui est quand même un peu tentée par le populisme voilà on a fait un peu une croix dessus donc du coup l'avenir effectivement est du côté des migrations le problème c'est que d'abord c'est oublié que la plupart des migrants aujourd'hui sont quand même musulmans et que par ailleurs si on veut que ce calcul réussisse il faudrait songer à les convertir ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui merci beaucoup Laurent Naudrieu on aurait pu parler encore pendant une heure journaliste critique littéraire rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et ce livre Église et Immigration le grand malaise merci à vous Jean-Louis Tremblay de loin puisque Covid plus mais toujours là toujours présent avec nous grand reporter au Figaro magazine et votre article qui sort d'ailleurs vendredi sur la forteresse de Dieu 7h-9h sur Radio Courtoisie suivez la ligne droite Sous-titrage Sous-titrage